et donc bonjour à tous déjà c'est mad29 et on se retrouve sur farming simulator 17 pour la suite des tutoriels donc sur les animaux donc cette fois ci c'est les vaches c'est autour des vaches donc là j'ai trouvé donc depuis depuis hier ou depuis même en fait le jour depuis la semaine dernière il ya eu une sortie d'un nouveau robot sur le site officiel qui s'appelle l'élite juno 150 donc la station de charge permet de déduire le prix de le prix de réparation du moins de l'entretien du veille du robot donc j'en ai un ici et un au niveau des moutons donc ben là il roule dans le devant l'auge comme ça au moins ça permet de nettoyer l'herbe que font la saleté que font nos animaux nos animaux nos amis les bêtes alors du coup donc j'ai 25 vaches dans ma possession donc bon j'ai pas acheté en vidéo parce que bon j'ai déjà montré comment acheter ou acheter tout ça c'est bon on va pas le faire 36 fois donc là on va tout simplement ben recharger montrer faire un petit mélange et tout ça avec donc déjà faire le mélange avec la main avec le stylo king ici pour ce faire donc il faut mettre un peu de paille donc 4000 de paille 4000 de paille 4000 5000 d'herbe et le reste en lanciage donc là on va mettre au maximum la paille donc là on va mettre au maximum la paille à 4000 hop hop je vais chercher un peu plus vers là bas comme ça moi ça va réduire un petit peu les hop stop c'est bon le reste on met on met un peu d'herbe hop donc j'ai fait deux bons stocks d'herbe et de paille comme ça ça permet d'avoir quand même pas mal de paille et d'herbe on va attendre qu'il arrive à 8000 du coup on va attendre qu'il arrive à 8000 du coup hop hop et le reste on ensillage et comme ça on aura un mélange potable un mélange homogène qui permet de donner une bonne alimentation à nos amis les vaches le plus ça va être les cochons donc là je vais mettre jusqu'au jusqu'en haut jusqu'au maximum jusqu'à 100% de la machine hop hop ok bon c'est relativement long à remplir après on fera un tour de paille et on finira par c'est tout quoi par aller vendre le lait tiens aussi vu que j'ai un mod qui s'appelle de maru c'est les 1000 triggers qui permettent tout simplement de mettre un trigger pour remplir et un trigger pour vider alors on va aller au fond tout simplement pour éviter de gêner le robot parce que là il va faire marche arrière donc normalement il va à l'autre bout hop on va se mettre ici et on va changer tout ça là-dedans allez hop c'est parti bon bien sûr comme il y a un il y en quand même pas mal dedans normalement là j'ai trop normalement ça va me dire qu'il y aura assez même avant la fin voilà c'est bien ce que je disais hop on va faire demi-tour je vais le mettre en position au cas où tout et puis on va tout simplement mettre une botte de paille dans la pailleuse donc je vais prendre mon telesco ici je vais juste prendre une paille et une botte et puis ça sera suffisant donc bien sûr comme vous pouvez le voir j'ai fait ben j'ai mis deux chargements de 16 bottes ce qui permet d'avoir une bonne ah il a pas pris ça y est il faut aller tranquillement parce que sinon c'est même pas la peine du coup ici on va mettre notre boîte à l'intérieur il y en a déjà une donc on peut en mettre deux max je pense allez hop je la laisse tomber hop là nickel je vais pas trop charger parce qu'après c'est un coup est-ce que ça tombe par terre on sait jamais hop donc on fait gaffe aux bots bien sûr n'est-ce pas donc il me reste encore des endins de paille mais bon pour l'instant je vois pas l'intérêt du coup ça vide dans ce côté-ci donc ouais il faut que je fasse le demi-tour je vais faire le demi-tour en bout et je vais attendre qu'elle revienne après si je vais assez vite je peux passer devant et puis mettre au moins une botte même là vu qu'elle est pas là il va assez vite il va à 5 km heure mais bon ça va relativement vite hop hop non il va pas vider ah si ça y est hop voilà une petite dame une petite botte pour vous voilà donc du coup je pense qu'il a pas dû enlever la botte donc je vais remettre celui-ci vers là et puis on va aller tout simplement avec le code universal faire ce qu'on appelle de la vente de lait donc j'ai mis un point de vente en fait j'ai mis un trigger pour vendre donc si je me rappelle bien je l'ai mis là où je pense que ce sera bien de le mettre donc là nos vaches normalement elles sont au maximum sauf peut-être en herbe tiens je vais mettre de l'herbe un peu donc on va aller chercher notre tracteur avec l'autéchargeuse pour pouvoir remplir d'herbe donc l'herbe je la mets là comme ça bon après on met là où on veut l'herbe où on veut les choses sachant que le robot n'a pas besoin de passer par ici il passe toujours de l'autre côté d'un côté véritable en fait voilà c'est suffisant pour six jours je le remets à sa place par contre j'ai pas regardé les autres alors là pour l'instant en fait le temps que le jeu se recalcule tout ses statistiques on a le temps un petit peu donc par contre il y a 28000 litres de lait donc ça on va aller le vendre de l'eau ça peut aller encore au niveau des moutons ça va aussi donc du coup ce qu'on va faire j'ai coupé le moteur donc c'est bon je vais aller tout simplement prendre ici le camion que j'ai mis en blanc bien sûr on a moyen de mettre en n'importe quelle couleur donc là j'ai mis en blanc parce que bon c'était du lait et pour le remplir on appuie sur le bouton remplissage comme pour les cuves et une fois qu'il sera rempli donc là on a le remplissage à l'intérieur on a la jauge de remplissage c'est qu'on a même pas besoin normalement on a même pas besoin de ça alors du coup attendez c'est alt 3 on va enlever ça 7 je crois pour les voilà on va laisser à la limite on va se mettre comme ça par contre j'ai besoin de la carte c'est quoi la carte déjà la carte elle est sur le oh c'est pas grave on va mettre comme ça je vais laisser comme ça comme ça on aura la petite carte alors on va se diriger tout simplement vers un des vendeurs que j'ai choisi donc c'est un peu le bordel sur la carte mais c'est une carte qui me sert uniquement pour ça il me semble que je l'ai mis dans le coin ici euh... où je vais moi là ar... chien je me suis perdu comme à mon habitude ouais bon on passe par là, tant pis allez, on est pas là pour euh... voilà donc moi j'ai mis le trigger normalement il est quelque part ici je crois qu'il est au niveau de celui-là non, là c'est la station merde mais non c'est l'autre un peu plus haut je suis en train de m'agourer par où je vais aller alors attendez il faut que je me resitue moi en fait j'aurais dû passer par là et après c'est par ici et normalement c'est de l'autre côté voilà c'est ça et donc c'est pas ici bah j'espère que c'est par là parce que sinon... je suis pas allé me rendormir encore moi non c'est pas là c'est chier merde ah si c'est ça voilà ça y est je me retrouve donc j'ai mis le trigger ici alors par contre est-ce que... voilà on va dire que là c'est l'entrée voilà c'est vraiment tranquille donc on vient juste au-dessus je sais pas s'il y a des... s'il y a des triggers comme avant est-ce qu'il y a des triggers comme avant ? 7... 3 peut-être non il n'y a pas les triggers mais par contre normalement quand on vient juste au-dessus on a juste appuyé sur ça et puis ça vendre le lait tranquillement voilà comme si on était notre propre laitier et puis qu'on allait vendre notre lait quoi tout simplement donc là normalement on le vend au prix du lait au prix qu'il est sur le serveur du moins sur la partie et voilà donc ben du coup je sais que c'est des tutos bon c'est court mais bon je peux pas faire plus que ce que j'ai hein et puis de manière je vais pas montrer plus de choses que ça ça sert à rien je vais juste couper celui-là et normalement je sais pas s'ils ont remis à l'arrière non ou alors il y avait peut-être mais j'ai pas vu donc du coup le lait vendu donc on a vendu pour 26 000 litres 26 000 euros donc en gros ça... ouais ça vaut le coup c'est autant que... c'est même plus que la remorque vendue alors... on peut aller voir les moutons aussi si on veut donc en gros il peut y avoir euh... ouais 3 palettes 3 et 3, 6 palettes en totalité donc on va attendre que tout ça soit rempli il faut attendre que... il vaut mieux je pense il vaut mieux attendre que les 6 soient complètement remplis après je viens avec le... le chargeur ici ben le... le plateau qui charge automatiquement et puis ben c'est ça quoi ça va beaucoup plus vite donc ici bien sûr on a le robot comme en bas au niveau des vaches et qui fait tranquillement son petit chemin et qui permet d'avoir euh... 100% à chaque fois comme là euh... du coup ben on va s'arrêter là on va pas aller plus loin ça sert à rien on a fait ce qu'il fallait on a montré ce qu'il fallait donc je vais... je vais pas faire plus que ce que je peux pas montrer donc du coup ben on se dit à la prochaine n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner et puis la semaine prochaine les tutoriels ça sera sur les cochons et donc là il y aura vachement plus de choses à dire et à expliquer parce qu'il y a vachement... il y a plein de choses à mettre au cochon pour qu'il puisse... pour qu'il puisse tout simplement être nourri comme il faut donc de l'eau forcément c'est pour tous les animaux sauf pour les poules il y a de la paille, du maïs, du blé ou de l'orge, du colza ou du tournesol ou du soja et bien sûr de la pomme de terre ou de la betterave donc il y a déjà 1, 2, 3, 4, euh... ouais 5 euh... 5... donc il y a 4 aliments plus la paille à mettre donc franchement je peux vous dire ça va être pète de la tarte à nous faire faire ça bon les acheter ça ira vite mais c'est les nourrir qui vont être chiant mais bon on verra comment ça va se passer donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour ça et sinon ben... en début de semaine pour du car mécanique comme d'habitude allez, tcho tcho et à la semaine prochaine ! j'attends !